L'ouverture d'un atelier de lancement des études routières au Gabon. L'événement est placé sous l'égide de la CEMAC en partenariat avec l'État gabonais. C'est donc en présence de plusieurs experts et partenaires au développement que le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekalé, a officiellement ouvert les travaux. Cela en présence de Patricia Lillimollé et Jaramagnagna. ... avec 168 kilomètres, Makoku, Mekambo et Kata avec 260 kilomètres et Oiem à Sokmenzeng avec 40 kilomètres constituent la preuve réelle d'un engagement entre le gouvernement gabonais et la CEMAC dans le cadre de la réalisation des études d'appénagement technique pour la construction de ces trois tronçons routiers. Une étape à respecter pour ce vaste projet. Plusieurs acteurs interviennent dans la réalisation de ce programme. Aussi est-il indiqué, d'une part, de définir leur rôle et d'autre part, d'encadrer le champ d'action de chacun afin de garantir une parfaite exécution du dit programme tout comme la qualité des livrables qui seront destinées à M. le Président de la CEMAC. Le projet obéit à une programmation précise et la commission de la CEMAC qui finance les études est prête à accompagner le Gabon. Le gouvernement de la CEMAC, fort de l'engagement réitéré des plus hautes instances de la communauté, a inscrit au rang des priorités de son action la concrétisation des projets intégrateurs en zone CEMAC. Ces trois tronçons routiers précités revêtent donc un intérêt particulier pour la sous-région. L'intégration physique de nos états n'est plus une option. C'est une exigence de survie. C'est le viatique de l'intégration économique. C'est en 2017 que le gouvernement gabonais avait donc saisi la commission de la CEMAC pour la réalisation de ses études routières. C'est le viatique de la CEMAC.